Les amis, bonjour à tous, très heureux, je ne sais pas si je peux dire ça, de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un petit peu le bilan de ce Real City, voir ce qui pourrait advenir du club méringué pour la saison prochaine, l'année prochaine. Je devais tourner la vidéo plus tôt, mais je voulais attendre la conférence de presse de Rafael Nadal. Parce que s'il avait pris sa retraite, je vous aurais sorti une vidéo, même si c'est du tennis. Mais vous savez que c'est sûrement mon sportif préféré avec Cristiano Ronaldo. Et évidemment que le jour où il quittera la planète tennis, on en fera une vidéo, lui, qui représente évidemment le madridisme. Bon, il ne va pas prendre sa retraite au tennis, donc j'ai décidé de tourner aujourd'hui cette vidéo sur le Real 2024. Est-ce qu'on doit garder Ancelotti ? Est-ce qu'on doit partir sur un nouvel entraîneur ? Qu'est-ce qu'il faut retenir de positif ? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce Real Madrid ? On va faire un petit bilan, les amis, ce ne sera pas très très long, parce qu'on a encore sonné quand même. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent depuis hier soir. Véritable humiliation, leçon de football reçue par les hommes de Pep Guardiola. Et tout simplement, on a vu que ce Real n'était pas au niveau. Et que peut-être que cette année 2022, remplie sous l'angle de l'émotion, avec cette remontada contre le Paris Saint-Germain, qui vient à partir d'une glissade un peu de Donnarumma, avec cette remontada faite contre Chelsea, après cette remontada faite contre Manchester City, est-ce que ce n'était pas une année très spéciale, surréaliste ? Et c'était peut-être l'arbre qui cachait la forêt, parce que ce Real Madrid, je les trouve tactiquement quand même... Alors, il ne faut pas tout remettre en cause, évidemment, mais par rapport à City, on voit qu'on a un train de retard quand même. Donc voilà, cette année, ce qu'il faut retenir de positif, c'est que le bilan, il est de 3 sur 6. Une Super Coupe d'Europe remportée en août. J'étais à Barcelone ce jour-là et je vous avais sorti le débrief dans les rues de Barcelone. C'était très tôt dans la matinée. Donc c'était le premier trophée de la saison. Le Real a ensuite remporté le Mondial des clubs, faisant du Real Madrid le club le plus titré dans cette compétition. Et le Real a remporté la Copa del Rey. Donc ils ont remporté la moitié des compétitions possibles cette saison, mais pas de titre majeur. Alors, je suis désolé, la Copa del Rey, le Mondial des clubs, la Super Coupe d'Europe, c'est très important pour le palmarès du club. Mais ce n'est pas une Liga, ce n'est pas une Ligue des champions, évidemment. Et je pense que le Real aurait pu aller chercher 5 titres. Honnêtement, on va le voir juste après, mais ils ont perdu la Liga face à un Barça qui est en crise institutionnelle. Avec l'affaire Negriera, avec un Xavi qui reprend un effectif, oui, où il y a eu un beau mercato. Mais quand même, qui, je trouve, est en dessous du Real Madrid. Et donc, je suis déçu que le Real n'ait pas réussi à conserver son titre, ce qui n'a jamais été réalisé depuis la saison 2007-2008. Sans oublier, évidemment, qu'hier soir, on a subi donc une humiliation en Europe. Et pour suivre le Real Madrid depuis des années, je n'ai pas souvenir de mon vivant d'avoir vécu une humiliation telle en Ligue des champions. Le Real a souvent été humilié, notamment par le Barça en Liga. Il y a eu des 6-2, des 5-0, des 4-0, même à domicile. Mais en Coupe d'Europe, le Real avait ce supplément d'âme, avait cette grandeur qui faisait qu'il n'était jamais battu. Sauf que là, Guardiola, qui est catalan, qui aime faire mal au Real, a mené, déjà l'an passé, était qualifié de la deuxième minute du match allé jusqu'à la 91e minute du match retour. C'est pour ça que dans les probabilities, c'était inscrit qu'il y avait 99% de chances que City passe l'an dernier. J'étais au stade, on a vécu un truc qui était totalement surréaliste. Le Bernabeu était en fusion. Pour mon premier match au Bernabeu, c'était juste incroyable, lunaire. Mais, et il faut être objectif, c'était surréaliste. Parce que ce Réal, tactiquement, avait eu du mal contre le PSG, avait pris une leçon de football à domicile contre Chelsea et devait être éliminé contre Manchester City. Cette année, ils étaient beaucoup plus froids. Ils ont donné une leçon à Liverpool. Ils ont dominé froidement Chelsea, mais l'obstacle Manchester City était beaucoup trop haut. Alors, est-ce qu'il faut tout remettre en question ? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'Ancelotti n'a pas fait son temps ? On peut logiquement se poser la question. Donc, est-ce qu'Ancelotti doit rester l'entraîneur ? Mais on verra. Je vous ai sorti une liste d'entraîneurs qui peuvent potentiellement reprendre le club dès cet été. On sait que le Réal, ils aiment bien changer tous les deux ans. Trois ans, c'est rare. C'est Mourinho qui l'avait fait. Je crois que Zidane l'avait fait également, a vérifié. Oui, il avait fait trois ans, Zidane. Enfin, deux ans et demi plutôt. Donc, c'est rare de faire trois ans au Real Madrid. C'est épuisant parce qu'il y a une énorme pression. Donc, voilà. Et ce qu'a dit Yerkaï Walker, très intéressant. Il a dit un truc. C'est pour ça que je vous ai remarqué plan B. Et cette image, c'est en fait Vinicius qui ne comprend pas les consignes d'Ancelotti en plein match. Et le plan était tout simple. Yerkaï Walker a maîtrisé Vinicius comme il avait réussi à maîtriser Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Et il a dit une phrase très juste. Quand Vinicius est bloqué, est-ce que le Real Madrid a un plan B ? Absolument pas. Mais ça, je vous l'ai toujours dit. Qu'on était trop dépendant de certains joueurs tels que Benzema, tels que Vinicius cette année. Et qu'il n'y avait pas une identité de jeu. Qu'il n'y avait pas un collectif qui était fort. Comme Manchester City. Avec cette espèce de rouleau compresseur. On ne voit jamais ça au Real Madrid. Ce sont toujours des individualités qui performent, qui superforment. qui font que le Real Madrid arrive toujours à se qualifier. Et donc hier, Vinicius était perdu. Parce qu'il ne trouvait pas de solution face à Kai Walker. Et malheureusement, il n'y avait pas de plan B. Pourquoi ? Et ça, je vous le dis très très souvent. C'est parce qu'on joue toujours en 4-3-3. Donc c'est facile, quand tu es adversaire du Real Madrid, de deviner comment le club ton adversaire va jouer. Manchester City, je suis désolé. Bon, cette année, c'est vrai que Guardiola, il arrive à garder cette espèce de 3-5. Enfin non, 3-6-1, on peut appeler ça comme ça. Ou un 3-2-4-1. Mais sinon, il était toujours dans l'imprévisibilité, Guardiola. Et c'est ce qui fait, pour moi, la marque des grands entraîneurs. Xabi Alonso, le fameux Leverkusen. Nagelsmann, le fait avec le Bayern Munich. Et quand tu es adversaire d'un tel coach, tu ne sais pas à quelle sauce il va te manger. Ancelotti, c'est comme Zidane. C'est le pouvoir de l'amitié. Un superbe management auprès des joueurs. D'ailleurs, Carlo Ancelotti est adoré par ses joueurs. Mais tactiquement, je trouve qu'il n'est pas assez à la hauteur dans le sens qu'il est trop prévisible. Et Guardiola, qui est un maître tacticien, l'a complètement bouffé hier soir. Et les joueurs étaient perdus. Perdus. Et c'est très rare de voir ça de la part du Real Madrid. Maintenant, si je dois faire un résumé des joueurs qui, cette saison, parce qu'il faut tirer un bilan. D'ailleurs, je vous l'annonce, il n'y aura plus de débrief du Real cette année. Enfin, cette saison. Parce que la Liga est officiellement perdue. Le Real est éliminé en Ligue des Champions. Il n'y a aucun intérêt à faire des débriefs. Donc, je tenais clairement à vous l'annoncer. Les débriefs seront de retour au mois d'août lors des matchs amicaux avec les nouvelles recrues. C'est toujours un moment que j'adore. Même si je dois me lever à 3-4 heures du matin pour regarder les matchs et vous faire le débrief de la foulée, ça ne me pose aucun souci. Parce que pour moi, il y a un intérêt de découvrir comment l'équipe va se préparer, comment l'équipe va faire évoluer ses nouvelles recrues. Là, par contre, vous faire des débriefs sur une compétition qui est d'ores et déjà perdue. Pour moi, ça n'a aucun sens. Donc, il n'y aura plus de débriefs. Et on essaiera déjà de se projeter avec le mercato idéal, qu'est-ce qu'il faut changer, les news du foot. Et puis, vous me retrouvez également sur le vestiaire pour parler de l'entièreté de l'actualité football. Les noms que j'ai retenus cette année qui m'ont fait vraiment plaisir, c'est la continuité de Thibaut Courtois qui aurait dû déjà être dans le top 3 ballon d'or l'an passé, qui a fait une saison, encore une fois, exceptionnelle, notamment en Ligue des Champions. La confirmation également de Rodrigo qui en est entre 25 et 30 goal assists, comme on appelle ça maintenant dans le jargon. Et bien sûr, la confirmation que Vinicius est le meilleur joueur de ce club-là. Il y a également Kamavinga qui m'a fait plaisir parce qu'il a amélioré son bagage technique, il s'est amélioré dans son jeu sans ballon, ce que je lui reprochais notamment l'année dernière. Et pour moi, ces 4 hommes sont vraiment les 4 tops qu'on doit retenir cette saison. Si vous voulez, je pourrais refaire une vidéo sur les top flops de la saison du Real Madrid en détaillant ma pensée. Mais aujourd'hui, si je dois vous sortir les 4 premiers noms, je vous sors ceux-là. Courtois, Rodrigo, Vinicius et Kamavinga. Donnez-moi vos tops et vos flops dans les commentaires. Au niveau de l'ancienne génération, si je puis dire, Modric, 37 ans, qui va avoir 38, Benzema, 36 ans, Kraus, 34 ans. Qu'est-ce qu'on doit faire d'eux ? Alors je pense qu'il y aura un gros virage qui va s'opérer en 2024 avec l'arrivée du nouveau stade qui aura lieu le 23 décembre 2023. Je pense que ces joueurs-là ont pour objectif de rentrer dans son nouveau stade. Ils vont tout faire pour prolonger. Mais pour moi, ça doit être la dernière saison de Modric, la dernière saison de Benzema et la dernière saison de Toni Kroos. Pourquoi ? Parce qu'il faut prévoir le futur. Gouverner, c'est prévoir, je le dis tout le temps. C'est pour ça que d'ailleurs, Bellingham arrive. C'est parce que Modric et Kroos n'ont plus la caisse, n'ont plus le bagage physique pour tenir de telles rencontres avec une telle intensité. Donc très content que Bellingham arrive. Et d'ailleurs, ça va être officialisé, je pense, d'ici la fin de semaine, voire début de semaine prochaine. Il y aura une vidéo pour analyser pourquoi c'est une superbe recrue. Et Benzema, alors peut-être qu'il fera la transition avec Hendrick ou un futur attaquant tel que Haaland ou Mbappé. Mais on voit que sur la double confrontation contre Manchester City, et vous savez, j'adore Benzema, mais il n'a pas été à la hauteur. Peut-être qu'il est éreinté de cette année 2022 totalement folle. Mais en tout cas, ces trois hommes-là m'ont déçu dans la double confrontation. Ils nous ont tellement régalé par le passé. Cinq ligues des champions, quinze à E3. Mais aujourd'hui, il faut regarder vers le futur et le Real Madrid ne peut plus se reposer sur ces piliers qui faisaient partie du Real pendant de longues années. Maintenant, il faut aller chercher des nouvelles recrues et construire un nouveau Real Madrid. Moi, je veux, si vous voulez, un Real Madrid avec une identité. Je rêve d'avoir un Real Madrid comme Guardiola le fait avec Manchester City, avec des styles de jeu, des sorties de balles, avec un pressing, cette espèce de rouleau compresseur qui écrase l'adversaire. Moi, c'est ça que je rêve d'avoir au Real Madrid. Et il y a des noms qui peuvent le faire. On va le voir juste après. Donc ça, c'est les recrues qui vont arriver officiellement. Donc Fran Garcia s'est fait pour 5 millions d'euros. Il arrivera début juillet. Bellingham va être officialisé d'ici quelques jours. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait d'Ancelotti ? Est-ce qu'il doit rester l'entraîneur du Real Madrid ? Il n'a pas eu le matériel nécessaire, selon moi, lors de cette deuxième saison pour briller. Moi, je suis désolé, mais en 2024, évidemment, enfin en 2023, il aurait dû avoir Mbappé. Il n'a pas voulu venir. OK, très bien. Grand bien lui en face. Mais les dirigeants du Real auraient dû acheter des joueurs. Ils ont joué sur la sécurité en se disant on a gagné la Ligue des Champions. On n'a pas besoin d'avoir de nouveaux joueurs. Et ça a été là la grosse erreur de Florentino Perez. Il y a eu le Covid. Il y a eu le nouveau stade. Je pense qu'évidemment, c'est lié. Moi, je suis sur un siège. Dans ma maison, je suis tranquille. Perez, il doit gérer une industrie. Bon, ce n'est pas pareil. Mais d'un œil extérieur, je pense que le Real aurait dû se renforcer comme l'a fait le Barça. Donc, Ancelotti, quand même, 14 points du Barça en Ligue 1. Humiliation en Ligue des Champions. Et je pense que cette humiliation en Ligue des Champions peut le rendre vulnérable aux yeux de Florentino Perez qui n'aime pas subir des humiliations, surtout en Europe. Donc, il y a plusieurs noms. Il y a Xabi Alonso. C'est mon favori. Je vous en ai fait une vidéo. C'est un entraîneur imprévisible, un style de jeu moderne qui a eu les meilleurs entraîneurs possibles dans sa carrière. Et je pense qu'on pourrait avoir un projet à long terme avec lui, avec une véritable identité, en mélangeant les jeunes du Castilla avec des recrues comme Bellingham, Allende, etc. Et pour moi, ça serait vraiment mon rêve absolu en tant que supporter du Real. Ça serait avoir Xabi Alonso pour 5 ans. Mais le gars va te construire une véritable machine, un véritable rouleau compresseur. Donc voilà, il a l'ADN Real Madrid. Après, tu as le retour de Zizou pour une troisième partition. Moi, je suis contre. Alors, j'avais sa carte à Zidane parce que c'est mon joueur préféré. Je l'ai suivi depuis qu'il est au Girondin de Bordeaux. Mais je suis contre un retour de Zidane. Alors que je l'adore, je le surkiffe, mais je ne veux pas c'est autre chose. Pour moi, Zidane, Ancelotti, ça se ressemble trop. Donc, je ne veux pas d'une troisième partie de Zidane. Il y a Raoul qui fait partie du Castilla. Je ne sais pas trop quoi penser de lui. Je ne sais pas ce qu'on aura l'occasion d'en parler s'il venait à devenir l'entraîneur principal. Il a montré ses preuves. Est-ce que maintenant il a les épaules et le charisme, l'identité tactique pour être l'entraîneur du Real ? Je me pose des questions. Je me pose des questions. Il y a Nagelsmann qui est libre mais qui est un peu l'entraîneur conflictuel mais qui lui, à l'instar de Xabi Alonso, pourrait apporter de la nouveauté. Il était à un moment dans les plans de Florentino Perez lorsqu'il était du côté d'Offenheim. Donc, voilà les pistes qu'on peut avoir. Vous me donnerez votre favori dans les commentaires. Moi, à choisir, dans l'ordre, ça serait Xabi Alonso en 1, Nagelsmann en 2, Zidane en 3 et Raoul en 4. En tout cas, les amis, est-ce que c'est un mal pour un bien ? Je ne sais pas. Est-ce qu'Ancelotti va rester ? Je n'en ai aucune idée. On va suivre ce qui va se passer du côté du Real mais, et c'est de la politique, n'oubliez pas que c'est de la politique, Perez ne pourra pas rester discret cet été. Quand le Real fait une mauvaise saison, quand une Real subit des humiliations, Perez, politiquement, auprès des socios, se doit de réagir. Donc, on aura des recrues. Ça va arriver avec Bellingham. On aura peut-être un nouvel entraîneur. On ne sait pas. Mais en tout cas, on va continuer à analyser le Real, voir ce qui peut arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois. On va continuer d'analyser, bien sûr, l'actu football de manière générale sur Chronique Foot pour les grands, grands événements et surtout sur le vestiaire pour tout ce qui est aussi Ligue 1, Première Ligue, Serie A, etc. Merci pour votre fidélité, les amis. Ne soyons pas trop durs. Ne faisons pas les enfants gâtés. Ça fait quand même 11 demi-finales sur les 13 dernières années. Aucun club au monde ne peut se vanter d'une telle régularité. Mais quand les choses vont mal, il faut quand même le dire. Et je trouve que hier soir, on était totalement à la ramasse. Et j'espère donc que le Real va réagir. Je ne suis pas totalement pour un licenciement de Carlo Ancelotti et l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Mais si Carlo doit rester, je veux qu'on lui donne les moyens de réussir avec des recrues, avec des grands noms. Par contre, si Ancelotti ne reste pas, je veux un entraîneur moderne du Nagelsmann ou du Cebi Alonso. Voilà ma pensée, les amis, au lendemain de cette défaite. Les temps sont durs. Je ne vous cache pas que personne n'aime subir ce genre de défaite. Moi, j'adore le sport, donc je suis encore plus touché par ce qui arrive à Rafael Nadal. Donc là, consécutivement, ça fait mal. mais on va réagir, on va être présent. Je suis dispo sur TikTok. Voilà, on est bientôt 250 000 là-bas, donc je vais devenir peut-être plus TikToker que YouTuber en termes d'abonnés, évidemment. Je suis sur Instagram aussi et vous pouvez me retrouver sur Twitter, les amis. Merci pour votre fidélité et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada